Quand on veut voir un point de départ, il y a toujours un train qui cache un autre train. Mais je sais que quand j'avais 12 ans et que la révolution hongroise en 1956 a éclaté et que j'ai vu des morts et des jeunes hommes tués, d'un coup j'étais en contact avec quelque chose qui m'a à la fois déchirée, dépassée et j'ai senti la grâce de la vie, une puissance extraordinaire de la vie et que je dois être au service de cette vie et que pas seulement profiter de la vie mais que j'ai un devoir envers cette vie qui est encore en moi. Et je voulais sacrifier cette vie avec les révolutionnaires à 12 ans en faisant plein de choses contre les Russes qui sont arrivés pour écraser cette révolution. Et c'est là où mon grand-père qui était un éditeur et un homme, un grand sage, m'a parlé de Gandhi et de la satyagraha, de la non-violence et d'entrer en soi-même grâce à cette souffrance que j'ai d'avoir perdu des cousins, des oncles qui étaient tués et des voisins. La rencontre avec la mort était absolument déterminante pour chercher d'autres valeurs que de plaire, que d'acquérir, que de dominer. Et c'est sûr que j'étais prise de liberté et jusqu'à aujourd'hui c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être libre des idéologies, d'être libre des imprégnations politico-religieuses, etc. J'aimerais marcher sur mon propre chemin. Il faut se jeter comme ça en pleine mer et risquer sa vie en disant bon, mais je veux vers le nouveau, je ne veux pas confier ma vie à quelqu'un ni à un curé. Moi j'aime beaucoup les prêtres, je suis orthodoxe, mais je n'ai... Mais je préfère descendre en moi, bon je demande conseil peut-être, mais je vais descendre en moi et chercher si cette décision me donne la joie et la liberté. Si elle me donne pas la joie et la liberté, une verticalité, c'est pas une bonne décision. Je dois chercher une autre réponse. Et ça c'était une lutte difficile, de ne pas seulement obéir aux demandes des autres, que ce soit les parents, que ce soit la société, que ce soit l'église, que ce soit... Mais oser marcher sur mon chemin et si j'ose dire creuser mon chemin. Qui est en bonne santé ? C'est celui qui s'est pardonné. Et dans la médecine sumérienne, l'origine de la maladie c'est le non-pardon. Je ne me pardonne pas et je ne pardonne pas à quelqu'un. C'est ça l'origine de la maladie. Le premier pas vers la bonne santé c'est le pardon. Deuxième c'est la gratitude. Pouvoir tout remercier, tout ce qui t'est arrivé. Parce que comme ça c'est constructif ce qui t'est arrivé. Troisième c'est la joie. La joie. La santé c'est la joie. Alors tu vas me dire oui tu vas mourir. Une part de moi ne mourra jamais. On peut polliniser le monde par la joie. Mais c'est une joie comme on va dire sans cause. Parce que ce n'est pas à cause d'un objet que je me réjouis. Tant qu'on ne se sent pas en prison, on n'a pas besoin d'être délivré. Et donc les gens s'installent dans leur prison en achetant des sofas, en achetant des piscines, des beaux frigos, des belles voitures. Et ils croient que c'est ça leur vie. Il faut découvrir un jour qu'on est dans une prison. Et comment est-ce qu'on peut sortir de la prison ? Ce n'est qu'en descendant en soi-même. Dans une intimité, dans une réflexion. Et le dragon c'est quoi ? C'est le monde. C'est la séduction. Par toutes sortes de choses. Achète ça, achète ça. Ah tu as besoin de ça, je sais ce dont tu as besoin. Non, je dois creuser ce dont j'ai vraiment besoin.